Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous présente un résumé de film exceptionnel. Né dans un monde qui juge les gens selon leur nombre, Zéro est constamment confronté à une oppression et à des préjugés. Finalement, il découvre que le bonheur peut être atteint avec un peu de détermination et de courage. Surtout n'oubliez pas de laisser un j'aime sur la vidéo et de la commenter. C'est clairement le numéro 9 qui a lancé l'avion, toute la classe. Cependant il a accusé à tort le chiffre 0. L'enseignant l'a même frappé sans raison. Il s'agit d'une société hiérarchisée. Lors du premier cours, l'enseignant a appris aux élèves à reconnaître les trois sexes. 9 catégories de personnes Plus le chiffre est élevé sur votre corps, plus votre statut est élevé, plus les 8 et 9 peuvent être amis. 5, 6 et 7 peuvent aussi être amis, mais 0 et 0 ne peuvent jamais être amis. C'est à la fois une règle et un symbole de leur statut inférieur. Le chiffre 0 est depuis longtemps habitué à cette vie modeste. En classe, il est victime de brimades de la part de ses camarades. Après les cours, il ne peut s'asseoir que dans un coin où il n'y a personne. Il a vu les 7, 8 et 9 jouer ensemble, 4, 5 et 6 en harmonie. Le numéro 8 lui a soudain demandé de venir jouer avec lui. Le chiffre 0 était si heureux, il les rejoint sans réfléchir. Il n'a pas réalisé que ce n'était qu'une ruse. Il a été pendu à un arbre pendant des heures. L'oncle qui nettoyait la maison est passé par là. Il a regardé le chiffre 0 sur son corps et a choisi de l'ignorer, parce que, selon lui, le chiffre 0 n'est pas digne de sympathie, mais il était resté optimiste comme un imbécile. Après avoir obtenu son diplôme, il était en âge de trouver un emploi, alors que ses pères étaient assis sur le bord de la route et mendiaient. Il était paranoïaque et pensait que s'il était prêt à travailler dur, il pourrait trouver un emploi lui permettant de gagner sa vie, mais chaque fois qu'il entrait dans un magasin, il était mis à la porte avant même d'avoir pu dire quoi que ce soit. Il pensait qu'il y avait toujours une place pour lui dans le monde, mais ce n'est que plus tard qu'il a réalisé que le monde était trop grand pour lui. Il a donné la seule pièce qu'il avait à un numéro 0 qui mendiait sur le bord de la route. Il a finalement accepté son statut d'infériorité. Il vivait tous les jours dans les poubelles. Quand il avait faim, il regardait dans les poubelles quand il avait sommeil. Il dormait dans les poubelles, jusqu'au jour où il entendit un gémissement. Il s'agissait d'un groupe de grands nombres qui intimidaient un petit nombre. Il a poussé les boîtes devant lui pour faire fuir les grands nombres. Au lieu de cela, il s'est attiré des ennuis. Lui, avec sa peau rugueuse et sa chair épaisse, est depuis longtemps habitué à tout ce qui est différent d'avant. Cette fois, en un jour, il a vu une lumière. Le lendemain, il se réveille couvert d'échymose et trouve une petite fille assise à côté de lui. Elle lui a pris la main et lui a souri, comme un rayon de lumière. Elle a brillé dans sa vie. Ils allaient ensemble à la rivière pour nourrir les canards et fouillaient les poubelles pour trouver de la nourriture, même si les journées étaient toujours aussi dures. Mais grâce à la compagnie de l'autre, ils ne se sont plus jamais sentis seuls. Mais lorsqu'un passant passe, ils font encore semblant d'être des étrangers qui ne se connaissent pas parce qu'ils savent que le chiffre 0 ne mérite pas d'amis et encore moins d'amour. Mais quand l'amour arrive vraiment, qui peut l'arrêter ? Bien qu'il n'ait ni argent ni statut. Ils vivent une histoire d'amour qui se résume à se tenir la main et à regarder le coucher de soleil. Ils ont passé ensemble le meilleur moment de leur vie. Jusqu'au jour où les forces de l'ordre les ont trouvés amoureux parce qu'ils ont violé la règle selon laquelle 0 et 0 ne peuvent pas se lier d'amitié, alors le mal numéro 0 a été emmené de force et enfermé dans une prison obscure. Il a peint tout le mur avec des ratés, mais la prison est restée la même et les ratés sont restés les mêmes. Jusqu'au jour où une fleur séchée lui tombe dessus. Il l'a reconnue immédiatement comme étant celle qu'il lui avait donnée. Il se précipite vers la fenêtre, regarde dehors et aperçoit la personne de ses rêves. Il la salue joyeusement. Au lieu de cela, elle a ouvert sa robe pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle était enceinte. C'était le leur. Il était si heureux qu'il baissa la tête. Le froid de la prison l'empêche d'être à ses côtés. C'est à ce moment-là que les grands nombres ont retrouvé un 0 enceinte. Ils se sont rassemblés autour d'elle, la pointant du doigt et la critiquant. Au milieu de leurs accusations, le numéro 0 tombe soudain à terre, écoutant les gémissements de sa femme. Les yeux du numéro 0 étaient remplis d'inquiétude, mais ils ne pouvaient rien y faire. La foule autour d'elle grossit de plus en plus, couvrant son estomac de douleur. Elle a demandé de l'aide. Voyant cela, l'infirmière expérimentée 6 s'est approchée d'elle. Soudain, un bébé pleure. Il a regardé vers le haut et vers l'extérieur. Son bébé est venu au monde en toute sécurité. La foule est stupéfaite. Dans la seconde qui suivit, ils levèrent tous la main le plus important et le plus honorable qu'ils aient jamais vu. Le numéro 0 était tellement excité qu'il a fondu en larmes. Sa vie carcérale touche enfin à sa fin. A partir de ce moment, leur vie va changer du tout au tout. Chers amis, merci d'être restés jusqu'à la fin. Votre serviteur le plus fidèle. Récap Trillionnaire.